La plupart des personnes qui se lancent en bourse commencent aujourd'hui et au bout de 6 mois, 1 an, bien 2 ans, arrêtent complètement d'investir dans ce domaine. Certains même si au bout de 3 semaines, même au bout de 1 mois, ils arrêtent complètement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment toi tu vas éviter cette erreur si tu aimerais te lancer dans ce domaine sur le long terme, réaliser des très bonnes performances, faire des investissements calmes, sereins, qui vont te permettre de générer des revenus complémentaires et d'améliorer ton style de vie. Donc c'est une thématique importante parce que plusieurs fois dans les différents séminaires que nous avons eu à faire à l'époque, que ce soit où je me suis formé ou les séminaires que j'ai donnés personnellement avant le Covid, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé combien de temps est-ce que ça prend pour commencer à gagner de l'argent en bourse. C'est une question qui est toujours revenue, combien de temps est-ce que ça prend pour commencer à gagner de l'argent en bourse. C'est une question qui intéresse juste beaucoup de personnes. Mais l'une des choses que tu dois comprendre en fait, c'est que, de toi à moi, disons un peu la vérité derrière la caméra, est-ce que tu connais un domaine dans la vie où on prend le billet comme ça, on tape, on prend le billet comme ça, on met un point et puis l'argent sort. Est-ce que tu connais un domaine comme ça, où on s'élève du jour au lendemain, on met un point et puis l'argent sort. Est-ce que tu connais un domaine ? Laisse-moi dans les commentaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'anarques dans les réseaux sociaux. Ici, c'est telle monnaie, c'est telle crypto-monnaie, c'est tel système qui donne l'argent, c'est tel système qui fait ça, qui fait ceci, cela. Ce qui fait que les gens ont les 300 000 sur eux, 2 millions, 3 millions. Vu qu'ils ont un manque de persévérance, un manque de patience, ils peuvent déposer leur argent sur n'importe quoi et ce n'importe quoi finit par ne pas fonctionner. Et c'est ça qui est le problème en fait. Si tu veux te lancer en bourse, si tu veux te lancer en bourse, si tu veux te lancer en trading, tu veux te lancer en bourse, peu importe l'instrument où tu veux faire tes transactions, que ce soit le forex, les actions, le bitcoin, les fonds, les ETF, les certificats, les options, les options shine, peu importe le domaine où tu veux te lancer. L'une des clés fondamentales, s'il te plaît, c'est la patience, c'est la patience. Si tu n'es pas patient, ça ne sert même à rien de créer le compte. Si tu n'es pas patient, ça ne sert à rien. Mais ce qui m'intrigue en fait souvent parfois, c'est qu'il y a des moments où tu causes avec des personnes et ces personnes te disent que j'aimerais arrêter le boulot à 50 ans, j'aimerais arrêter le boulot à 60 ans. Et quand tu fais une projection sur 5 ans, 10 ans ou bien sûr de prochaines années, tu te rends compte que la personne a encore peut-être 25 ans devant elle pour arrêter de travailler. Mais cette personne est incapable de faire un investissement et d'attendre un an. Incapable de faire un investissement et d'attendre une certaine période pour que le ROI, le Return of Investment, commence à se matérialiser. Mais comment est-ce que le Return of Investment va se matérialiser si tu n'attends pas? Est-ce que tu peux appuyer un bouton maintenant là et on sauve quelque part? Ce n'est pas sur quelle planète mon frère. Ça n'existe nulle part. Donc pour que le Return of Investment commence à prendre place dans la vie réelle, mais il faut que tu attendes quand même un peu mon frère. Il faut que tu attendes quand même un peu. Ça peut être un mois, ça peut être deux mois, trois mois, ainsi de suite. Mais avant ça, il y a un mindset qui est derrière. Il y a une psychologie qui est derrière. Il y a un petit vécu quand même que tu dois avoir. C'est ça qui fait à ce que ton Return of Investment se matérialise. Sinon, tu vas prendre ton argent, tu vas aller appuyer le bouton quelque part, créer un compte. Ça me rappelle une des élèves avec laquelle j'ai commencé mon programme de formation. Elle me montrait en fait les investissements qu'elle a déjà eu à faire. Je suis entré dans la plateforme où elle investissait pour lui expliquer un tas de trucs. Et puis, je fais souvent comprendre aux gens que si vous avez la patience d'attendre 30 jours pour une source de revenus, de faire 12 mois pour 12 revenus, si vous avez cette patience, pourquoi vous n'avez pas la patience de faire un investissement de 500 000, 18 000, 20 000 euros, peu importe le montant, et d'attendre que ça se multiplie par 2, par 3, au bout de 2 ans, 3 ans, par exemple. Pourquoi vous n'avez pas cette patience? Pourquoi vous n'avez pas cette patience si vous patientez des années? Pourquoi vous n'avez pas cette patience? Je vais te prendre un exemple. Il y a des investissements, comme je le disais dans l'autre vidéo, que tu peux faire aujourd'hui. Tu mets 10 000 euros. En fin d'année, tu as 20 000 euros. Je ne suis pas en train de faire le marketing. Ça existe. Actuellement, j'ai investi sur un fonds. Sur ce fonds, j'ai investi l'année passée et actuellement, ça s'est déjà multiplié par 2. Pardon, sur un ETF. Sur un ETF, j'ai investi et actuellement, ça s'est déjà multiplié par 2. D'accord? Les ETF, j'ai investi là-dessus de façon passive, en fait. De façon passive, en fait, ça veut dire que tu peux trader les ETF aussi. Comment trader le Forex? Comment trader les actions? Tu peux placer aussi l'argent mensuellement ou bien une fois, tu laisses rouler. Et j'ai plusieurs ETF comme ça qui se sont déjà multipliés par 2 au bout d'un an. C'est des trucs qui sont faisables. C'est des trucs qui sont réels, en fait. Ce n'est pas le film. C'est des trucs que je peux te démontrer. C'est faisable, c'est réel. Et c'est des trucs en fait que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Beaucoup de personnes se disent toujours que la bourse là, c'est pour les riches. La bourse là, tu mets ton argent là-bas, c'est la haute spéculation. Tu vas tout perdre ton argent. Non! Non! Même en entrepreneuriat classique ou en entrepreneuriat traditionnel. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Deux jours après, tu as tout perdu ton argent. Parce que psychologiquement, tu auras des problèmes, tu auras une pression intérieure et c'est la pression là qui va te pousser à prendre des mauvaises décisions et tu fais une mauvaise transaction et tu as perdu ton cash. Donc, pour gagner sur le long terme, tu dois être patient. Tu dois vraiment être patient. Si tu n'es pas patient, ce sera difficile. Ce sera vraiment difficile. Tu as quand même fait 5 ans pour devenir travailleur. Tu as fait les études pendant 5 ans quand tu étais patient. Donc, avec des investissements, tu dois aussi être patient. Pourquoi? Parce que c'est la patience là qui va te permettre, bien évidemment, de pouvoir récolter des fruits. J'espère que la vidéo t'a plu. Tu es nouveau dans la chaîne YouTube. N'oublie pas, tu t'abonnes, tu actives la clause. Et dans les commentaires, laisse-moi si tu as autre point à ajouter en dehors de la patience, la persévérance. Les techniques telles que le ROI qui se matérialisent en fait par rapport à l'attitude qu'on a et la patience en fait qu'on a appliquée sur l'investissement. Parce que le ROI, c'est le return of investment. Ça veut dire qu'on doit mettre de l'argent pour qu'il y ait un retour. Et le retour là, ça ne se fait pas en une seconde. Il faut qu'il y ait le temps pour que le retour soit là. Est-ce que c'est un peu clair? Est-ce que ce n'est pas clair? Laisse-moi bien sûr dans les commentaires. On est ensemble. Bye bye. Alors, la question que moi, je vais te poser, c'est est-ce que toi, tu penses que tu peux rentrer en Afrique avec minimum 500 000 euros? Bon, avant, non. Mais maintenant, avec ce que je vois avec toi, je crois que c'est possible. C'est ça que je suis motivé. Et qu'est-ce qui t'empêchait de croire avant que tu peux rentrer en Afrique avec 500 000 euros? En fait, c'est que je ne... Tu vois, c'est le genre, tu vis pour dépenser. Donc, ce que j'avais, ça finissait toujours. Donc, ce n'est pas comme si j'avais pensé, je n'avais pas de système pour garder quoi. Donc, disons aussi que, bon, j'ai aussi fini les études, il y avait beaucoup de dettes, il fallait les rembourser. Comme tout bon Camerounais. Comme tout bon Camerounais. Oui, comme tout bon Camerounais. Non plus.